donc là on va commencer à partir du début d'accord début comme si tu connaissais bien là le mot de passe et le isonym que tu avais mis tout à l'heure c'est cela que tu vas mettre désormais pour accéder à ton tableau de bord donc moi j'utilise la 23 mais vous utilisez la 24 parce que moi j'ai un problème d'espace pour cela je ne peux pas utiliser la 24 pour le moment désinstaller celui-là installé un autre ça me prend la peine donc on va attendre qu'il se charge je vais vous expliquer un peu l'interface comment ça fonctionne un peu avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la programmation donc là ce qu'on a ici c'est l'interface entier de Windows 24 donc on dit que c'est un logiciel bien c'est un framework de cinquième génération qui permet de faire n'importe type d'application que tu veux donc souvent pour la première fois qu'on ouvre le logiciel on trouve une fenêtre comme ça qui est déplaçable et nous avons un bouton pour réduire et l'autre bouton pour le faire monter en haut d'accord là on peut créer un nouveau projet et là on peut ouvrir un projet existant là c'est pour des exemples là c'est pour des projets pour t'apprendre la façade d'un clic on va commencer par comment créer d'avoir le projet donc là je vais cliquer là créer comme chez vous là-bas c'est l'icône qui a la préférence voilà donc ça c'est pas le web plutôt c'est un petit qui est là un petit page donc là c'est une application Windows une application Windows 10 c'est moi que tu vois dans le score Windows 10 des web services qu'on va en parler si vous arrivez au niveau avancé des petits bibliothèques des patterns là des papiers d'application development les services les archives java des composants des assemblages des planactions donc il y aura plein de titres dans la programmation donc eux ils compilent tout ça c'est à dire qu'ils résument tout ça dans une même application pour te permettre de créer l'application complètement tu n'as pas besoin d'aller voler une librairie ailleurs tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit tout lié avec toi et avec une documentation complète donc là précisément nous allons travailler que sur ici par exemple la conception des applications Windows et Linux on va un peu parler de cela et cela le web service bien sûr c'est à l'avancé mais les trois là on les fera pour ce niveau débutant donc là on veut une application Windows donc on peut toucher et là il va chercher une fenêtre qu'on appelle une fenêtre assistant de création sur la variété évidence qui est écrit on va même apprendre à faire ce type de fenêtre là aussi donc là qu'est-ce qu'il y a on donne le nom de ton projet par exemple tu peux dire application démo là voilà le schéma là l'application va se cocher d'accord on peut évidemment le changer mais préférable laisser le là donc si vous savez déjà à quoi servira le projet vous pouvez écrire le résumé de ce projet ici ça sera utile lors de l'impression de la documentation parce qu'on peut imprimer les commentaires et comment l'application a été faite grâce à Vindem donc on peut dire suivant là aussi s'il n'y avait pas le même taille de chasse que l'intérêt si vous avez fourni ou quoi que ce soit vous pouvez les attacher ici pour vous dire que si vous l'ouvrez il y a tous les documents à propos de l'application qui sont là tu n'as pas besoin d'où est le papier que l'autre m'a donné ou est le papier que l'autre m'a donné donc vous rassembler tous les cartes et là donc on va faire suivant là on demande donc décidément c'est ce windows ou ce linux on veut faire l'application windows on va demander 328 ou 104 bits vous connaissez les avantages 32 bits ça prend surtout les deux mais 504 bits uniquement le 140 donc préférable moi j'aime beaucoup faire les applications en 32 bits là est-ce qu'on utilise des gestionnaires de source le gestionnaire de source c'est quelque chose à dire c'est pour pouvoir travailler avec plusieurs personnes dans une équipe par exemple toi et moi on veut travailler ensemble parce que tu connais maintenant je vais créer un gestionnaire de source qu'on appelle gb100m là tu peux rester là où tu es je suis là on travaille sur le même projet si on veut ça on se voit donc mais là on n'utilise pas ceci donc la charte graphique la charte de programmation excuse moi la charte de programmation vous voulez vous l'utilisez si on dit charte de programmation j'en détaille ça un peu j'ai dit édité par exemple la charte de programmation qu'est ce que ça dit si on veut par exemple appeler une fenêtre interne le nom si on crée une fenêtre interne le préfixe de cette fenêtre sera fi slash 8 quand on voit fi slash n non directement ça vous dit que c'est une fenêtre interne et à slash suivi d'un nom ça veut dire que ce truc là c'est un état quand vous l'appelez par exemple un état vous avez déjà il faut commencer par écrire état sera suivi du nom que vous avez bien sûr qui va vous suggérer donc c'est qu'on appelle charte de programmation bien compris un peu WL c'est de XST suivi du nom web service etc etc donc si nous on veut on n'allait pas l'utiliser donc le nom que tu as écrit c'est le nom là qui va sortir mais moi je préfère utiliser la charte graphique la charte de programmation je m'excuse pour pouvoir faciliter que quelqu'un autre met d'un jour si quelqu'un t'envoie des codes ressources toi pour toi tu n'appartiens pas prévu la charte graphique et lui l'a prévu c'est sérieux qu'il faut que tu reprennes mais par défaut plusieurs personnes la charte graphique et la charte de programmation plutôt donc on va suivre là on nous demande ah non la charte graphique mais là le gabarit donc là on peut choisir le gabarit qu'on veut j'ai cliqué là pour qu'il soit comme ça là j'ai touché soit là et l'autre la partie soit là et si je le touche là ils sont tous devant moi est allé maintenant là je cherche un look qui me plaît pour le moment parce que c'est le design c'est deux couleurs trois couleurs là c'est le blanc noir donc c'est des designs que vous pouvez choisir par exemple moi j'aime beaucoup le design là par exemple je prends celui-là qui est très basique mais je le prends c'est un design ça ne veut pas dire qu'ils font le design pour passer les couleurs quand tu mets un bouton il a 5 couleurs pré définies pour que ton design reste en tout le cadre dans le cadre par exemple si on n'est pas un designer c'est très difficile pour pas de trouver les bonnes couleurs mais on peut peut-être trouver les couleurs qu'il faut donc là nous avons les langues donc ce qui veut dire qu'on peut faire une application multilangue il sera simplement en ajoutant juste une autre langue là donc si tu veux ton application peut-être avec plusieurs langues donc aujourd'hui tu as l'anglais français je te demande tu rencontres un ami chinois tu dis bon tu peux traduire oui tu ajoutes la langue tu laisses la possibilité de traduire et là ton application de l'unique langue il y aura une nouvelle langue à nouveau sans problème donc chaque langue a comment faire son nombre son argent ses heures ses dates ses durées et d'autres choses par exemple sur l'argent nous on a guinée on ne suit pas l'euro donc préférable de préciser qu'on utilise du franc guinéen avant même de commencer est-ce que nous on a des virgules non si on peut est-ce qu'on a des chiffres après on n'a pas besoin du 0,00 à la fin ça me fout de ça mais pour les anglophones c'est possible que eux ils laissent des centimes parce qu'eux ils en ont des centimes mais on n'a pas de centimes donc on enlève tout ce qui est brouillard les biens d'accord donc les heures etc si je trouve que l'heure tu es là tu n'aimes pas tu changes tu dis bon moi je veux que l'heure soit avec les secondes toujours voilà comme ça c'est heure minute seconde donc etc etc on va en parler un peu plus tard donc là vous pouvez supprimer une langue ou bien faire monter descendre une langue c'est-à-dire c'est celle-là qui est par défaut voilà l'autre il monte mais il n'est pas par défaut il faut qu'on la dise que droit langue pas défaut suivant donc là une demande si on veut créer une base de données mais là non on a pas besoin de base de données parce que c'est juste une explication bref d'abord ce qui se passe donc c'est fini terminé donc on peut déjà commencer maintenant à programmer si on connaissait tout ce qu'il fallait parce que là l'application m'a demandé juste de créer une nouvelle fenêtre on crée cette fenêtre et ma séjour donc on demande une fenêtre état ou requête ou corde ou douanier ou quoi ce soit voilà on va créer une nouvelle fenêtre pour le moment une fenêtre vide ou type assistant ou pop-up ou bien une fenêtre interne ou bien le modèle je prends une fenêtre vide pour le moment on n'est pas là pour parler des fenêtres pour le moment donc voilà cette fenêtre je l'appelle on va y faire ça pour ça c'est ça de programmation qui est derrière parce qu'une fenêtre est préfixé parfait donc c'est simple n'est ce pas et j'enregistre comme d'abord j'aimerais tourner alors là on on disait tout à l'heure en disant ouvrir un projet d'exemple donc on y est là on a les trois créer ouvrir 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 un exemple et votre formation quand par exemple vous avez fait ce projet vous voulez aller l'ouvrir et comme la word ça je crois que c'est pas compliqué non on dit ouvrir si on sait là où il est ok si on ne sait pas en tout cas il sera toujours temps de discuter si vous n'avez pas déplacé voilà discuter dans windows 23 il sera là quelque part là on l'a mis ou bien dans mes projets donc naturellement ils rentrent dans mes projets donc quand vous venez dans mes projets vous allez voir toutes ces applications que vous avez créé donc si c'est des mots on avait dit s'il était là on aurait dû le voir d'accord si on n'a pas déplacé on aurait dû le voir c'est même pas que la sonnore sonnance de démo bien sûr donc c'est ça on va trier ma date application démo d'accord donc je vais annuler donc si on l'ouvre on va trouver ici une extension de bdb windows project celui on touche pour ouvrir d'accord donc si vous voulez envoyer le dossier l'application de projet à quelqu'un c'est le dossier là vous l'envoyez pas seulement ça ou quelques-uns vous prenez le dossier carrément vous envoyez à la personne là vous l'avez donné le procès maintenant pour ouvrir le projet le voilà maintenant nous avons des projets exemple parce que là on voit des projets récents ça c'est pas mystique pour tous ceux qui ont fait un peu word toujours il y a des trucs récents récents vous voyez déjà les chemins en bas c'est pas du tout compliqué donc là on peut ouvrir un projet exemple un projet exemple si tu veux t'inspirer nous avons là des applications presque finies on peut on peut pas t'habituer quand on va apprendre ça à dire que c'est à café de voilà donc on va se dégager de l'autre voilà c'est ce qui est plus mieux donc les projets finis mais c'est bon pour aller s'inspirer dit ok c'est le compte là il a utilisé pour faire ça ah ou bien je savais pas que la fonction existait bien comment il a fait cette fenêtre c'est à dire là tu peux venir voir les détails il y en a d'accord je comprends sinon quand même c'est pas de l'utiliser pour le démarquer c'est toi mais tu peux quand même regarder t'inspirer copier les codes vérifier par le mystère quand on va dire ça va la haja c'est notre mission donc voilà ce projet je vais lancer et voilà regardez comment c'est joli donc par exemple vous dites mais comment nous il a fait ça donc c'est une bonne occasion pour vous de vérifier je vais fermer quelque chose je vais ouvrir on voit donc par exemple ça c'est les utilisateurs d'une entreprise qui s'affiche là-bas obligatoirement pourquoi ça se ferme ma caméra ok ma caméra insuble donc voyez le projet est là et l'application donc regardez les venus j'ai une zone là une autre zone là vous dites mais comment le mec il a fait ça quand on touche là il dit mais c'est bien fait donc là vous pouvez vous asseoir fouiller fenêtre par fenêtre vous allez voir rien n'est assemblé tout y est donc là vous voyez les choses super posées etc etc ici en place a permettra de comprendre si j'ai cliqué sur ça je vois que c'est un bouton j'ai dit description je vais aller voir que je vais venir voir allo oui bonjour comment vas-tu donc là vous voyez que ça là c'était un bouton il a mis une image de quatre regardez l'image et il a mis ça il n'est pas magique tout fonctionne nombre d'étapes 1 etc etc c'est bien faisant ok je vais voir le code je vais voir voilà c'est basique il a exécuté un traitement et app select plus en attente d'accord par exemple cette fonction je ne sais pas donc c'est ça ensuite on va continuer donc vous avez vu que ceux là peuvent vous aider à vous inspirer beaucoup des exemplaires des exemplaires et nous avons encore les cours dans les cours vous allez voir les premières fenêtres comment faire une première corriger les premières bases données etc c'est des petits exercices comme ça je vais l'ouvrir je vais les sauver parce que tout va on va l'arrêt on va utiliser même la caméra donc toutes ces fonctionnalités vous pouvez les chercher pour les comprendre donc vous voyez par exemple ça je vais le lancer je vois quelque chose très basique je vais chercher un client je vais chercher une commande grave tableau dynamique croisé calculer il me calcule les choses tout ça donc quand on rentre dans le code ici on va voir que c'est explicatif on vient dans le menu on va voir là il a écrit il a étudié quoi ? il a étudié un onglet donc dans cet onglet il a mis des trucs d'accord ? bon là comme on fera beaucoup de pratique on verra toujours là des onglets comment mettre ça le tableau projet dynamique etc etc c'est pas du tout compliqué donc à cet effet ouvrons notre projet exemple que nous avons mis tout à l'heure notre projet démo que nous avons fait tout à l'heure en disant oubliant le projet comme il est là je le connais par le chemin ou bien par le loco que j'aurais dû mettre donc je l'affiche ici c'est la fenêtre on peut la réduire mais ça ne veut pas dire qu'elle a cette taille forcément vous voyez qu'elle a cette taille forcément ça c'est pour travailler mais si vous voulez qu'elle a cette taille seulement il y a les parties qu'on doit travailler là-dessus vous voyez ça c'est l'interface le développement on peut le dire là on peut mettre des boutons des champs interconnecter les choses donc en haut nous avons le menu d'accord ? voilà le menu et chaque menu comme dans Word comme dans Word a des petites actions d'accord ? des commandes en bas donc dans le projet on aura cette commande description d'accord ? donc c'est comme dans Word en création on aura les outils qu'on peut prendre et les déposer les images qu'on peut coller tout on peut déposer voilà la facilité de l'image tu n'auras pas besoin de créer ça si seulement tu veux tout ça tu peux créer par programmation images, boutons, l'idée d'image pour ne pas te fatiguer il vaut mieux prendre le bouton tu te déposes maintenant chaque outil que l'on prend ici que l'on prend dans cette liste a quelque chose qu'on appelle une description donc tu as la description de chaque truc on peut donner son nom le nom qui est appuyé là-dessus par exemple là il s'appelle bouton donc là on peut le dire il s'appelle envoie on valide ça c'est valider et voir tu as dit tu valides et tu restes là pour voir donc il s'appelle envoie mais comme on avait mis deux langues comme on appelle envoie aussi en anglais on dit send mais on voit quelque chose derrière mais ça c'est quoi ? selon vous c'est quoi ? quand on met ce symbole là derrière le symbole là plus celui là ça veut dire que si l'intécédit contrôle E ça allait faire l'action que le bouton va faire d'accord ? E là plus la lettre qui suit la combinaison de contrôle ça dit ça c'est comme c'était contrôle ça c'est S si tu fais contrôle S ça va faire l'action de ce monsieur si par exemple c'est ça plus V c'est contrôle V intéressé à l'effet pour faire l'action de l'autre d'accord ? donc dans la description on va voir plus en état plus tard nous avons les détails générales il y a chaîne les détails les styles là on va changer dans le bouton totalement il y aura beaucoup de paramètres au repos au survol nous avons aussi le libellé le cadre du libellé le séparateur les trucs etc etc donc chaque outil que vous mettez a beaucoup de paramétrages à faire les paramétrages pratiquement sont très très simples à utiliser très très simples à comprendre état initial est-il visible ? c'est un type c'est normal du type validation bon si je vous ai dit c'est du type validation est accessible par tabulation ou pas ? c'est un bouton on est off vous c'est etc etc bon on le viendra voir c'est simple vous avez compris que chaque outil que vous introduisez là il y a une description derrière pour le mettre en forme et pour l'affecter certains paramétrages donc c'est ça maintenant ici dans cette partie de création lui c'est une partie figéant il ne bouge pas là c'est pour traiter la base de données la concevoir la modifier pour l'analyser là on l'appelle l'analyse ici on l'appelle l'analyse du projet là nous avons retour avant retour en arrière ça on le connait tous là nous avons là on génère des applications pour les transformer en executable là c'est pour lancer la fenêtre actuelle quand je fais ça c'est la fenêtre là que je lance c'est-à-dire l'application est là voilà ici ça seulement si je fais ça c'est l'ensemble de toutes les fenêtres que moi j'ai combiné par exemple j'ai mis 4 fenêtres login, menu si je fais ça c'est la fenêtre qui est devant moi qui va s'afficher seulement mais si je fais go c'est l'ensemble de toutes ces fenêtres que moi j'ai construit qui vont apparaître la vie c'est comme tester cette fenêtre et tester toutes les fenêtres ça ressemble à ça vous voyez dans les autres projets j'ai l'habitude de cliquer sur l'autre on va tester tout depuis le début mais là je pouvais tester juste qu'une seule fenêtre spéciale d'accord donc là enregistrer ça je vous apprends pas le bouton fichier ça aussi je vous l'apprends pas ça c'est connu parce que dans fichier justement les gds les cloud ça vous connaissez pas mais ouvrez un exam réchargez le document les ressarges document ça si ne vous en faites pas pour ça les fichiers récents épinglés visualisants etc etc c'est comme dans words au fil du temps vous allez comprendre on a un côté là c'est pour créer soit une fenêtre un projet une fenêtre interne une requête les états j'ai juste que les états c'est quoi il est reçu un reçu c'est un état un bulletin c'est un état d'accord tout ce qui est papier tout ce que la planchine ton application va imprimer ce qu'on appelle état d'accord vous pouvez faire une application quand quelqu'un fait un paiement pour que tu l'article il est soit un petit ticket c'est avec un état on le fait d'accord donc là les classes la programmation l'intervient il y en a plein de trucs que je peux partout éliminer windows est très très basse très très basse et c'est très bon pour nous parce que lui au moins il ne nous embrouille pas ils ont tout mis pour nous dans sa même interface seulement ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on appelle la programmation et qui s'y mettent à chercher ce qui est compliqué tu veux taper du java tu le tapes ici si tu connais java le problème est où ? tu travailles tu travailles c'est plus plus tu travailles l'avantage ce n'est pas une histoire c'est pas une histoire de dire c'est facile pas facile mais n'importe quel langage que l'intéressé veut tu peux l'utiliser avec une aide donc merci